Sous-titrage ST' 501 BSTS, un lieu de connaissance qui a été relégué au fin fond du développement du sport algérien depuis une trentaine d'années. C'était un lieu de science et de connaissance. Malheureusement, le jour où cette honorable institution a été ouverte pour que des individus viennent régler leurs comptes lors d'assemblées générales honteuses qui n'ont pas changé depuis une trentaine d'années. Le lieu Hedaya, ce haut lieu du sport, a été dévoyé. Fort heureusement, des hommes sont en train de le rétablir dans ses fonctions originales et je suis très content. Le lieu Hedaya, mon intervention verra sur l'évolution des rapports entre la presse, le journaliste, le footballeur, le sportif et l'éducateur, l'organe. Mais je ne peux pas ne pas rectifier une idée reçue qui est celle d'accorder trop d'importance au rôle du journaliste en Algérie et de lui assainir tout ce qui ne fonctionne pas dans le sport algérien. Le journaliste sportif, il vit dans un contexte, il vit dans une réalité qui souvent échappe à beaucoup de gens. Quand ça ne fonctionne pas, c'est la faute du journaliste. Là, ce n'est pas vrai. Il a une part de responsabilité puisqu'il est un acteur de cette activité. Mais on ne peut pas lui imputer tous les problèmes et tous les mots dont souffre le sport algérien et plus particulièrement le football algérien. L'Io, dans l'Algérie d'aujourd'hui, le journaliste, il est confronté aux mêmes problèmes auxquels sont confrontés tous les acteurs de tous les autres secteurs. L'Io, on peut faire un journal sans journaliste. L'Io, on peut faire un journal sans journaliste. Les journalistes sont de plus en plus exclus de cette sphère. Comme pendant longtemps, les techniciens du 3JMISDS n'ont pas trouvé leur place dans un monde ou dans un mouvement pour lequel ils ont été préparés. Ils n'ont pas pu exercer leurs fonctions parce que l'environnement leur a été hostile et les anciens se rappellent de la dichotomie qui a été créée. Les empiriques et les scientifiques ont des dégâts. L'Io, on peut faire la facture de l'Amrana. L'Io, la relation entre le journaliste, le sportif et le technicien a totalement changé. L'Io, elle a changé parce que d'un élément, partout dans le monde, d'un élément qui a totalement changé la donne dans le domaine du sport, c'est l'argent. L'Io, l'argent a pris le pas sur tout. L'Io, ils peuvent se passer, L'Io, dans le sport, ils peuvent se passer des athlètes, ils peuvent se passer des techniciens, ils peuvent se passer des journalistes. Parce qu'ils ont le moyen de faire fonctionner la machine à sous. Raccoucher pour les grands événements sportifs planétaires, c'est la finance qui domine. Qui est à l'origine de l'effondrement du système à blanche, blanche, dans le domaine du football ? C'est l'argent. Au départ, ils voulaient capter de l'argent pour soi-disant développer le football, mais en réalité, rien que l'argent n'est qu'elle a capté au vert. C'était uniquement pour faire encore des bénéfices. L'Io, le sport ne se développe que dans certaines parties du globe, ils se développent bien, ils n'ont pas besoin de journalistes, les confrères sont présents là-haut, quand il y a des événements bas, ils ne nous acceptent pas. Mais quand un journaliste algérien, par exemple, demande une accréditation, fait un événement, il y aura plus grand que dans d'autres continents, mais quand il y a des compétitions entre le continent et la zone, les responsables, les responsables, qui sont chargés du développement de la discipline, les confrères étrangers qui ne sont pas issus de notre continent, ils sont privilégiés par rapport aux journalistes du continent. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication des intérêts personnels, le pouvoir de l'argent a pris le dessus. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre les journalistes et les techniciens de l'Ontanien, c'est-à-dire qu'il a changé, comment il a changé ? Par exemple, il y a des techniciens qui ont des anciens joueurs, qui nous vivent avec eux des années, des années, des années, des années. Les années 4 et 20, il y a des deux envoies spéciales de la presse algérienne qui couvraient un match de l'équipe nationale sur le Mali. La qualification peut-être de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe d'Imoire, comme le national de l'Ontanien, nous sommes le maïdouis, à l'Ontanien. Deux journalistes algériens, Abdel-Aziz et de la télévision, tout est-à-dire qu'il y a des gens privés de l'Ontanien. En c'est récoltant de la eliminated le corps du force chickens, mais derrière nous nous avons en vue de la umbilité. On a été à l'Ontanien, puis j' recovering. Avec les clients chrody Frances, Syac Plains, thématique 100 ou des chaisons d'Aïmane, � marchandues dans les soutes d'Aïmane à Barcelonis, dans sa structure de l'Ontanienne, moved le campagne, ce qu'a vient de ces uns qui mentionMM whats par les commandamment ? Certains mentionnois ont des métiers d'ident car à l'Ontanien, On a dit que le vol, Panger, va Marquard et à Dakar, il a dit que 2 ou 3 nuits, c'est une hôteuse, mais il a dit que le mâtelet est rendable. Donc ça a changé. Donc ils ont dit qu'ils le mâtelet, on va y préparer. Ils ont un fait pareil. Impossible les Fédérissants, impossible. Ils ont coupé la relation, bien le journaliste, le sportif et le technicien. Il ne faut pas avoir les moyens financés pour le soutien pour le sport, pour le développer. Pour le développer, mais c'est pour que le sport de Bakouazine développe, pour fructifier l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la première condition, pour être tranquille, c'est d'écarter, d'éliminer les journalistes, n'a ni que la sphère. Ils sont parvenus. Il y a eu une vingtaine d'années, 25, 28 ans, après ça, le journaliste, quand Kirrahi couvrait une compétition continentale internationale, il avait l'accès très facile. Ils ont fait un tournoi, on se rappelle, un tournoi à Dakar, 1992, la presse algérienne, qu'il y a eu à l'époque de l'Allemagne, 60 ans, qu'ils ont fait le même hôtel que la sélection à le Maroc, pour la sélection à le Cameroun, pour la sélection à l'Igéria. L'homme, il est tellement pensable de trouver un journaliste à moins de 200 mètres, le lieu où il y a des sportifs, qui sont hébergés, où il y a des centaines. C'est-à-dire qu'un réclare de la relation, il a été coupé. L'homme, il est sur un plan, en dehors, il y a un bled là, il y a un bled là. Ça prendra beaucoup de temps, ça se fera dans le brûl et le vacan, mais il y a un bled là. C'est-à-dire, le lieu, le semblant de professionnalisme, qui n'a rien de professionnalisme, il est en train de creuser le foncé, bien la presse, ou les acteurs du football ou du sport. Il est loin, il est loin. C'est-à-dire que le journaliste avait des facilités d'accès à l'aide, les principaux acteurs, qui ont une discipline donnée. Mais le journaliste, il pouvait en toute objectivité, en toute objectivité, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des objectivités. Bien sûr, c'est un élément fondamental, qui mettait à l'aide. Donc, si qu'un juge, il peut ordre de la justice. Et il est fait pour ça. Le journaliste, il faut qu'il soit objectif. Mais bien sûr, c'est un des critères, pour ne pas dire, le premier critère, le critère essentiel, qu'il mettait à l'aide. Il faut qu'il soit objectif. Mais pour qu'il soit objectif, il faut que les moyens de l'exercice de son métier soient réunis. Lyon, malheureusement, malheureusement, avait le cordon ombilical, mais l'adresse, et les métiers du sport, la voix a été obstruée. Au Keshe, il n'y a plus de communication, et ça a généré des problèmes, des conflits, des problèmes et des conflits, de part et d'autre. Mais Lyon, Lyon, si on ne fait pas attention, si on ne revient pas aux fondamentaux, c'est-à-dire que le respect, tu vois, l'équipe de la galère, l'équipe de le respect mutuel, bien les acteurs, personne, personne ne sortira d'ailleurs. Vous m'avez dit, 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 les autres m'avez dit, les autres, ils sont là, vous m'avez dit, 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 si la presse ne peut pas, ne peut pas, accomplir ses missions, et je le dis, sans aucune honte, la presse Lyon n'a pas les moyens, n'a pas les moyens, d'exercer, elle n'a pas les moyens d'exercer, ses fonctions est pleinement, lui, on ne peut pas demander à des journalistes, d'être objectif, sans tenir compte, du contexte, dans lequel ils évoluent, et le contexte, il est biaisé au départ. Vous m'avez dit, la relation, elle est essentielle, elle est essentielle, parce que sans les journalistes, le sport, quelle que soit la discipline, ne peut pas se développer. Sans le sport, quelle que soit la discipline, il est maquage, les journalistes sportifs, l'existence de terreau, elle n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est deux éléments qui doivent cohabiter ensemble. Il y aura peut-être parfois des problèmes, des compréhensions, des problèmes, c'est normal. Dans la vie, il y a toujours des problèmes, mais l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter au constat, c'est d'évoluer, de chercher l'hymne de leur moyen pour permettre une cohabitation, une cohésion avec un seul objectif des deux ou trois parties, c'est-à-dire la presse, les inquiètes et l'encadrement. J'exclus les dirigeants. J'exclus les dirigeants, ça va être le tripte, le banaliste. Je parle des journalistes, je parle des inquiètes et de l'encadrement. Il y a le tri, il sait, l'article, il sait, le sport se porterait bien. Mais si il sède, un des trois acteurs, sède, au sirène, il y a des années, depuis des années, pour créer un fossé dans ces acteurs, ni le football, ni le sport ne se porterait bien. Et je termine en souhaitant qu'à l'avenir, Hedlur-Lieu retrouve sa fonction originale. Sa fonction originale. Et les responsables, pour les gens, interdisaient, comme un charlatan, de poser les pieds dans des lieux de connaissance comme cela, il y a un charlatan qui peut voir un charlatan et le tourneur qui n'a pas été lancé. Il y a l'année l'année. C'est l'année l'année. Les films que nous avons vu n'ont pas été lancés. Il y a une clé de l'œuf, une une rénata, une 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 c'est l'un. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Merci.